Dans les séries des contes et même des légendes, il y a donc Perceval, écrit par Florence Delay et Jacques Roubault. Ce qui ont écrit dix pièces que nous avons décidé, avec le Théâtre National d'Ostrabourg et le TNP, de réaliser. Il y a un moment où les dix pièces seront présentées au public. Pour le moment, on en est à la quatrième. Il s'agit donc de ce fameux Perceval. Chaque pièce porte un des noms des chevaliers de la légende dite arthurienne. Ils ont tous leur caractère et leur spécificité. Perceval est probablement le plus attachant, je dirais, celui pour lequel on a une tendresse particulière. Alors pourquoi ? La tendresse particulière, c'est que Perceval est un être qui aurait pu avoir ce que tout le monde va chercher pendant ses dix pièces, c'est-à-dire devenir le possesseur du Graal. Et Perceval, parce qu'il est innocent, parce qu'il est pur, parce qu'il est sincère, va avoir le Graal devant lui, à portée de main. Sauf que, comme Perceval est extrêmement fidèle à des promesses qu'il a faites, entre autres à sa mère, eh bien, il ne répondra pas aux fameuses questions extrêmement simples qui lui sont posées, auxquelles il pouvait répondre, mais par honneur à ses engagements, il restera muet et le Graal passera sous ses yeux. Alors, ce charme-là, c'est le charme de quelqu'un qui a été élevé en dehors de la chevalerie, lorsque son père était un très grand chevalier, et qu'il est mort de façon somptueuse comme sont les chevaliers. Et donc, on l'a élevé pour qu'il n'ait pas le même destin. Et en fait, bien évidemment, il rencontrera des chevaliers, bien évidemment, il aura envie d'être chevalier. Et c'est toute cette jeunesse, cette candeur, cette innocence qui est placée devant les grands moments de la chevalerie, et il va s'y situer de façon extrêmement naïve et sincère. Et en ça, on a un attachement toujours très fort pour Perceval.